Hello hello amis Capricornes, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui nous allons voir vos énergies sentimentales pour la fin du mois de septembre, du 15 au 37 ans environ. C'est une guide en général, prenez que ce qui vous parle. Évidemment ce tirage est complémentaire au tirage du mois de septembre que j'ai réalisé déjà sur ma chaîne, donc je vous mets le lien de la vidéo à la fin de celle-ci. Comme ça vous aurez vraiment toutes les infos. C'est parti ! Pour les Capricornes. Ok, bon. Ok, on a 4 cartes, mais je vais les prendre. Donc on a une énergie là quand même, où peut-être on a eu une trahison, une situation d'injustice, où on s'est senti abandonné, seul. Ok, ok. Avec ce 5 là des épées, où on voit bien que c'était pas des énergies très très cool. Mais ça moi j'ai le sentiment que c'est un peu ce qui est passé, ou alors vous êtes en train d'en finir avec ça. Ouais. Parce que du coup on a cette carte de l'étoile là qui est sortie, et ça vous a pas empêché de garder l'espoir. Ça vous a pas empêché de garder l'espoir, même si clairement vous avez été un petit peu, peut-être pas anéanti, mais quand même on a ces deux cartes très fortes qui sont sorties, qui sont la suite là. Ça vous a vraiment perturbé, ça vous a vraiment stressé, ça vous a peut-être même empêché de dormir, vous vous êtes senti à terre. Mais on nous parle quand même d'une fin de cycle, comme si ça c'était parti, parce que vous avez réussi à garder l'espoir dans votre situation. Ok. Moi là ça me résonne très très bien dans l'idée, comment vous dire, d'une fin de nuit noire pour ceux qui sont en lien d'âme à qui ça parle. Ok, pour les Capricornes, s'il vous plaît mes guides, pour la fin du mois de septembre, pour la fin du mois de septembre, pour les Capricornes, au niveau sentimental. S'il vous plaît mes guides, pour les Capricornes, au niveau sentimental. Ah ouais. Ah ouais, bah écoutez, c'est ce que je viens de vous dire. Avec cette reine de couple, on nous parle d'amour de soi, on nous parle de guérison. Et on nous dit, avec ce 6 de bâton, que vous allez vers une victoire. Donc c'est ce que je vous disais pour moi. Là, on est dans des énergies peut-être encore un petit peu vives, mais malgré tout, passez. Vous vous concentrez sur vous. Ouais, enfin, moi là, pour beaucoup qui regardent cette vidéo, je pense qu'on a un lien d'âme là. Quelqu'un qui va travailler sur sa complétude après une nuit noire de l'âme. Ça ressemble beaucoup à ça. Donc bon. Mais pour les autres, il y a vraiment cette idée de guérir de cette blessure, se relever, reprendre sa vie en main et aller vers une victoire au niveau sentimental. Ok. Ah ouais, bah une victoire et puis même carrément un cavalier de coupe. Alors là, on nous parle d'une personne qui pourrait venir vers vous pour vous dire, pour vous passer un message, un message d'amour. Donc pour ceux qui sont en lien d'âme, pour moi là, il y a les deux possibilités, donc je vais faire un tirage comme ça. Pour ceux qui sont en lien d'âme, vous avez souffert, vous avez une nuit noire de l'âme, vous en êtes sortis, vous êtes au niveau de la guérison, vous allez vers votre complétude, ce qui fait que votre autre revient. Pour ceux qui sont en lien d'âme, eh bien, on a quand même cette idée de vous avez un peu tourné la page, vous vous sentez beaucoup mieux et du coup, vous attirez probablement une personne. Ça peut être un ex qui revient, mais ça peut également être une nouvelle personne qui vient, parce que vous dégagez une énergie extrêmement positive, qui vient vers vous pour pouvoir vous séduire. N'ayons pas peur des mots. Ok, oups. Alors là, les cartes s'emballent. Ok, oups, oups, oups. Ah bah décidément, j'ai pas de chance. Alors. Oh, j'ai capricorne, s'il vous plaît, mec. Oh, les capricorne. Pour les capricorne. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, on a ce 4 d'épée et on a cet as des épées. Globalement, je trouve que dans les énergies, là, sur le mois de septembre, pour un peu tout le monde, on a quand même une énergie un peu de transformation, d'évolution et une étape de réflexion à mener au mois de septembre. Parce que ça ressort beaucoup, beaucoup, là, sur les signes, les différents signes. En tout cas, on nous parle quand même qu'après un temps de réflexion, il va devoir, vous allez devoir probablement trancher, prendre une décision, être en accord avec votre propre vérité. D'essayer aussi la vérité de cette personne. Est-ce que vous voyez bien les cartes, là ? Pas vraiment, je vais les mettre comme ça, parce que vous en avez beaucoup, des cartes. Donc, d'essayer la vérité de cette personne qui s'en vient vers vous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que, jauger, si cette personne, elle vaut vraiment le coup, en gros, pour vous la faire courte ? Hop, je vérifie que vous voyez bien les cartes, donc oui. Donc, là, vous allez, vous, avoir besoin d'une vraie vérité. Vous ne voulez pas retomber dans les douleurs du passé. Vous voulez que les choses avancent. Ça avance, ça avance de manière, d'ailleurs, très positive, jusqu'à présent. Et là, vous allez être assez ferme quant à la recherche de cette vérité. Ok, on nous parle un petit peu, là, d'une personne qui serait partie, peut-être un peu de trahison. Bon, on va regarder, mais ça, c'est sur les énergies. Un peu passé, pour moi, vous n'en êtes plus là, c'est ce que vous quittez. Vous changez d'énergie, en fait. Ok, pour les capricornes. Ouais, alors, on a le set de coupe. Donc, avec ce set de coupe, vous pouvez, peut-être, avoir encore un petit peu, parce que vous avez beaucoup souffert, des doutes quant au chemin à prendre, des doutes à ce que vous devez faire. Parce que, comme je vous le disais, vous n'avez plus envie de souffrir. Donc, il va falloir faire la lumière. Mais, du coup, ben voilà, on comprend mieux cet as des épées. Et ce temps de réflexion que vous allez engager, il va falloir faire la lumière sur la situation, sur ce qu'on vient vous proposer. Parce que vous ne voulez pas vous tromper, hein. Ok, sur la reine de coupe. Et six de bâton. Oups, 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 oups. Ok. Hum, ouais, mais c'est ça. Vous, vous, vous avez quitté une situation. Vous êtes en train de la quitter, hein. Là, on est sur une énergie, je pense, plutôt proche, mais c'est vraiment fini. Donc, ça a peut-être duré un petit peu de temps. Mais, en tout cas, vous quittez cette énergie parce que vous, vous voulez vraiment vous concentrer sur vous. Maintenant, vous voulez le meilleur. Vous faites un peu le compte de ce que vous avez construit dans votre vie. Ça participe justement à cette guérison. Et puis, vous avez envie d'en profiter avec les autres de votre vie. Vous avez envie de bonheur, de joie. Vous avez envie de faire un peu la fête. Ah, c'est fini, tout ça. C'est aussi ce qui vous amène la victoire, comme je vous le disais, la guérison. C'est aussi parce que vous êtes dans des... Vous avez quitté des énergies négatives et vous êtes dans des énergies beaucoup plus positives pour vous que, du coup, quelqu'un arrive, quoi. Ok. Et puis, pour les liens d'âme, bon, ben, clairement, c'est exactement ça, hein. Ok. Alors, cavalier de coupe. Ouh ! Alors, on a le roi de denier. Donc, ce roi de denier, il peut vous représenter vous. C'est possible, hein, puisqu'on a vu que vous étiez probablement, là, fort, forte, voilà. Vous avez votre job, vos projets, vous avez suffisamment d'argent pour subvenir à vos besoins. Tout va bien. Donc, du coup, ben, voilà, ça attire, hein. Ça attire non pas dans un système d'intérêt, mais dans un système de... Vous êtes bien, donc forcément, on a envie de venir vers vous. Mais ça pourrait être aussi cette personne qui vient vers vous, quelqu'un qui, justement, est très stable financièrement. Qui, voilà, qui est à l'abri du besoin. Et ça pourrait être ce profil-là, la personne qui vient vers vous. Ok. Alors, sur le cadre d'épées, hélas, des épées, s'il vous plaît. Ouais, ben. À chaque fois, ça revient. Vous, vous ne voulez plus de cette énergie. Vous vous êtes sentis seul, abandonnés, triste. Vous ne voulez plus. Du coup, vous avez envie, grâce à ce petit temps de réflexion et à cet as d'épée, là, qui demande, finalement, la vérité. Vous avez envie d'aller vers des projets. Et c'est ce que, de toute façon, je pense que là, clairement, vous, vous... Il n'y a pas la roue de la fortune qui est sortie, mais presque, c'est toutes ces énergies, là. C'est-à-dire que vous changez les choses en votre faveur. Vous avez décidé, maintenant, que tout ça, tout le négatif, c'était derrière vous. Vous tranchez. Vous avancez. Et vous allez vers vos projets. Vous êtes ambitieux, ambitieuse. Vous voulez regarder plus loin que les choses négatives qui sont, maintenant, derrière vous. Et maintenant, vous ne voulez que le bonheur. Ok. On regarde encore une petite ligne. Évidemment, parce qu'on ne va pas se laisser là. Alors, pour les capricornes. Donc, on a quoi ici ? On a le 5 d'épée, l'étoile, le 9 d'épée et le 10 d'épée. Beaucoup d'épées, hein. Et puis, on a ce 7 de coupe. S'il vous plaît, les capricornes. Pour les capricornes, s'il vous plaît. Voilà, pour les capricornes. Ok. Ouais, bon. Là, très, très clairement. C'est clair. Il y a une partie d'entre vous qui est en lien d'âme. Si vous ne savez pas ce que c'est que les liens d'âme, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur ma chaîne qui explique les liens d'âme. Et aller voir du côté des flammes jumelles, tout particulièrement. Bon, la vidéo est courte, donc regardez où vous vous positionnez. Mais, voilà, avec cette carte qui sort, ça me confirme quand même qu'une partie d'entre vous l'est. Dites-moi en commentaire. Et en tout cas, on vous demande là, pour y voir plus clair, parce qu'on voyait tout à l'heure qu'avec cette carte-là, vous étiez un peu dans le flou. Vous ne saviez pas trop ce qui était vrai, pas vrai. Voilà, c'est pour ça que vous aviez besoin de vérité. Et bien, pour voir plus clair, il va falloir aussi regarder en vous-même. Il va falloir aussi regarder ce que vous voulez. Identifier vraiment ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez maintenant dans votre vie, ce que vous ne voulez plus. Et savoir les poser sur la table. Quand cette personne va venir, vous allez pouvoir dire, non mais moi, ce que tu me proposes, ça ne me va pas sur ce point-là. Ou ça, ça me va. Et vous allez pouvoir décider vraiment de ce qui est bon pour vous. Mais pour ça, il va d'abord falloir faire ce petit travail, quoi. Ok. Alors, pour les Capricornes. Sur la Reine de Coupe. Oups, 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 oups. Ouais. On vous dit bien là, on vous dit, vous allez reprendre votre pouvoir. Vous n'allez plus vous laisser manipuler ou je ne sais pas quoi par d'autres personnes. Et encore moins par la personne qui vient vers vous. Là, vous reprenez votre pouvoir. Vous avez décidé de ne plus souffrir parce que vous avez engagé une démarche de guérison. Donc là, c'est très, très bien. Ok. Alors, sur le Cavalier de Coupe. Ok. Bon. Alors, vigilance quand même à vous. Si vous êtes en lien d'âme. C'est normal que votre autre vienne quand vous vous sentez bien. C'est un peu le chemin. Pour les femmes jumelles, spécifiquement. Donc, n'ayez pas peur. Ne vous protégez pas à outrance. Accueillez les choses sans dire, accueillir genre. Ah oui, je te reprends et on redevient un chaser. Je vous fais encore référence à la vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Mais voilà. Restez dans votre complétude. Mais ne repoussez pas votre autre. Ne l'éloignez pas. Ne soyez pas en mode. Ah ben non, tu m'as fait souffrir. Donc, c'est bon. Dégage. Pour ceux qui ne sont pas en lien d'âme. Il y a une nouvelle personne qui vient vers vous, etc. Pareil. Vous vous protégez parce que vous avez peur de souffrir à nouveau. Vigilance. À ne pas trop vous protéger. À ne pas bloquer. Dans l'espoir de ne plus jamais souffrir. Bloquer quelque chose de beau qui pourrait arriver. C'est pour ça qu'il va falloir jauger vraiment ce que vous voulez. Ce que vous ne voulez plus. Ok. Pour certains, il pourrait y avoir un voyage là. Sur fin septembre. Également. Ok. Alors. Sur le 4 d'épée. L'as d'épée. Le 5 de données. Et le 3. Oh là là. Regardez. Oh j'adore. J'adore. Alors regardez. On a quoi ? On a la réunion et l'évolution. Bon. Pour les flammes jumelles. On nous parle quand même de réunion. Si vous connaissez le parcours. On est quand même dans cette dynamique où. Voilà. Vous avez fait votre travail. Votre autre entame son travail. Et revient vers vous. Et vous serez probablement. Vous allez probablement engager ce début de réunion. Moi je parle de pré-réunion. Mais voilà. Où vous commencez à vous rapprocher l'un de l'autre. Etc. Pour pouvoir parler d'avenir. Pour pouvoir voir comment les choses peuvent évoluer entre vous. Pour les autres. Qui n'êtes pas en lien d'âme. On nous parle quand même de cette évolution. On nous dit que. Si vous ne vous protégez pas trop. Si vous accueillez l'amour. Vous pourriez. Et que évidemment. Vous restez quand même dans ce bien-être. Que vous avez développé. Que vous êtes en train de développer. Vous pourriez effectivement. Trouver la bonne personne. Qui vous correspondra. Donc voilà. Restez dans l'accueil. Et vous pourriez avoir la bonne surprise. De voir évoluer vos projets. Et évoluer votre situation sentimentale. Évidemment. Et bien voilà les capricornes. J'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. Vous pouvez également vous abonner. A ma chaîne. Pour être informé. De tous les prochains tirages. Je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage ST' 501